... Jamais vu ça. 43 ans de vie d'avocat, je n'ai jamais vu ça. Nous voici avec une fermeture d'établissement pour une durée d'un mois, en plein mois d'août, c'est-à-dire à un moment où les cafés et les cafés avec des races font leur chiffre d'affaires et où ils participent à l'animation d'une ville. On se retrouve donc avec cette fermeture totalement incroyable, invraisemblable, arbitraire, évidemment excessive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivé à 16h sur les lieux, c'était très calme. Vers 17h10, je suis passée devant le PMU, c'était une terrasse très calme, comme d'habitude, une dizaine de personnes. Il y avait trois tables avec quelques personnes et il y avait deux personnes au bar, je vous rappelle. C'était très calme, chacun de nous discutait entre nous. il y avait une autre table là-bas qui discutait entre eux, c'était calme. Il y a juste la dame qui se préparait pour le spectacle. À l'extérieur, au moment où je regardais ma boutique, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient dehors, en train de voir la mer. Trois jeunes, un peu éméchés, il faut m'y reconnaître, se trouvant à la terrasse du café, ont adressé une injure à des policiers municipaux qui passaient dans leur ronde hebdomadaire ou journalière et qui se sont trouvés, à juste titre, choqués par l'insulte qui leur était adressée. Les policiers municipaux ont tenté d'obtenir l'identité de ces jeunes qui ont refusé et c'est à partir de là qu'ils ont appelé la gendarmerie qui alors est venue en cavalerie pour cerner les jeunes sans du tout tenter d'apaiser la situation. À 17h30, lorsque je suis arrivée, il y avait déjà plusieurs gendarmes et la police municipale autour de quelques jeunes. J'ai vu Mme Garcia arriver, essayer de temporer et de calmer un peu le jeu. Tout de suite, je suis allé voir ce qui se passait. On m'a dit, Mme Garcia, allez-vous-en. On gère ce qui se passe. J'ai voulu intervenir, on m'a repoussé. On est à 7 voitures maintenant. Ça devient chaud, chaud patate. 7 voitures de flics. Les gendarmes se sont garés de ici jusqu'à là-bas. Deux voitures ici et une voiture là. Et ils se sont direct mis en cercle pour enfermer les jeunes pour ne pas qu'il y ait de fluide. Je suis revenue vers 17h40 pour assister au spectacle donné par la ville de Bernay. Je suis passée là. Il y avait des voitures de gendarmes, des gendarmes un peu partout, une vingtaine. J'ai essayé de rentrer au bar. J'ai été aux toilettes. J'avais le masque. Tout le monde avait le masque. Tout le monde était normal. Il n'y avait pas de voiture qui passait puisque c'était bouché par les voitures des gendarmes. Et puis les gendarmes débordaient sur la rue. Moi, je croyais que c'était pour la sécurité, pour éviter que les voitures passent. Rien de ce qui a été dit, relaté officiellement par la gendarmerie n'est exact. L'événement, la réaction à l'événement est totalement disproportionnée. La gendarmerie n'a pas hésité pour justifier le débauche de force, la débauche d'hommes et la débauche de véhicules, n'a pas hésité à expliquer que 60 personnes fortement alcoolisées devaient menacer l'ordre public, que certaines personnes même sont venues au contact, c'est-à-dire ont agressé physiquement les gendarmes. Non, non, il n'y a pas du tout eu de bagarre. Ah non, je n'ai pas eu de bagarre. Non, non, aucune bagarre. Aucune bagarre. On s'est rapproché pour voir ce qui se passait. Et là, on a vu plein de policiers en arme avec des voitures un petit peu partout. Il doit s'être passé quelque chose de grave pour qu'il y occasionne une telle présence armée sur Bernay. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel type de gendarmes qui sont arrivés, ça a monté de volume niveau pression, niveau violence. En fait, au début, les ASVP sont arrivés, ils ont appelé le gendarme, les gendarmes ont appelé une autre unité que je ne sais pas ce que c'est, ils étaient habillés tout en noir. Les policiers avaient été armés, ils avaient des pistolets, un avait un pistolet mitrailleur. Franchement, c'était impressionnant. On ne savait pas ce qui se passait. On voit autant de trucs, normalement, c'est qu'il y a un enlèvement, il y a un attentat. Le psique, enfin, tout. On aurait vraiment pu croire qu'il y avait une prise d'otage, qu'il y avait quelque chose de gravissime qui se passait au milieu de Bernay. À Bien Noir, ils étaient cinq. Ils sont arrivés en dernier et c'est là que ça a commencé à partir en brief. Le nouveau capitaine qui est arrivé, donc le capitaine de cette brigade, il était vraiment nerveux, agressif. Il a direct... En fait, il voulait calmer la situation rapidement, mais il a voulu aller trop vite. Il a brusqué tout le monde, il a apporté de la pression en plus. C'est ce qui a fait que les jeunes sont montés encore plus en pression. Les autres gendarmes ont encore plus monté en pression. Ça fait tout le monde en pression. Donc, un événement disproportionné avec la réalité. On me reproche qu'il y avait 60 jeunes à lourdement alcoolisés et très agressifs, ce qui est totalement faux. Et on me reproche aussi que le bar ait ébondé avec des gens aussi alcoolisés, sans respect des gestes barrières, ce qui est faux aussi. On ne peut pas tolérer que la gendarmerie, en qui nous devons avoir confiance, qui est là pour, justement, assurer l'ordre public, puisse elle-même proférer des inexactitudes qui vont fonder des décisions administratives, des sanctions administratives, comme celle qui a été infligée à Mme Garcia. Lorsque la gendarmerie elle-même profère des inexactitudes de cette importance, nous sommes en présence de ce que l'on peut appeler un délit, voire un crime, et je pèse mes mots, un crime de faux en écriture publique. Car il s'agit bien de cela. C'est-à-dire, à partir du moment où la gendarmerie trahit la réalité, travestit la réalité comme elle l'a fait, on peut s'interroger sur la légitimité des propos tenus et des sanctions prises en fonction de ces propos. J'étais présent le 7 août en terrasse pour prendre un café. Le couple d'alliés et son enfant qui étaient venus nous rejoindre. J'étais en train de déjeuner des moules frites avec des amis samedi après le marché. On s'est attablés, on a été servis et quelques minutes après, on a vu les gendarmes arriver. Soudain, j'ai vu huit gendarmes se déployer aux quatre coins du carrefour. On m'a pris de m'en aller, de ne pas terminer mon repas. On m'a demandé aux gendarmes si on pouvait finir notre repas. Il nous a dit non, c'était une fermeture immédiate. Fermeture sur le champ, comme ils m'ont dit, puisque j'ai proposé à ce que les gens terminent au moins leur repas, chose qui m'a été refusée. C'est surprenant, parce qu'à Bernay, on n'est pas habitué à avoir des déploiements de force de l'ordre. C'est choquant et c'est paradoxal dans une petite ville comme ça. Moi, j'habite Bernay depuis 30 ans, je n'ai jamais dit ça. C'est un peu perturbant. Je pense qu'on ne peut pas s'abstraire de la situation, de la relation que l'on peut établir avec la crise sanitaire actuelle. Comme si on avait une sorte d'écran par rapport aux principes fondamentaux du droit, par rapport aux principes de la défense. La force publique, la gendarmerie elle-même, se permet des choses qu'elles ne se permettraient probablement pas en d'autres circonstances.